Une rencontre à Genève qui est à la fois un spectacle politique, c'est aussi un dialogue difficile sur des sujets brûlants. Nous reviendrons d'ailleurs sur l'enjeu de cette rencontre avec notre invité, Thierry de Montbréal. Le désarmement est-il réellement pour demain ? Nous en parlerons en fin de journal. Voilà pour nos titres, mesdames, messieurs, bonsoir. Veillez d'armes à Genève avant l'ouverture demain du sommet entre les deux grands. Premier sommet Est-Ouest depuis six ans avec, dans le vocabulaire de M. Reagan comme dans celui de M. Gorbatchev, deux mots-clés, désarmement et guerre des étoiles. Les deux hommes apparemment n'attribuent pas le même sens aux deux concepts. C'est à la fois l'intérêt et la difficulté d'un dialogue qui sera suivi par toutes les télévisions du monde. Depuis Genève, une correspondance de Jacques Abouchard. L'arrivée de M. Gorbatchev aura été marquée par l'impressionnant dispositif de sécurité déployé du côté suisse sur les pistes de l'aéroport. Pour le reste, il s'agissait d'une cérémonie protocolaire sans surprise, avec discours de bienvenue échangé entre le président de la Confédération helvétique, M. Fongler, et son hôte. Après quoi, M. Gorbatchev, accompagné de son épouse en manteau et toque de fourrure, se rendait au siège de la mission de l'URSS auprès des Nations Unies. Dans le même temps, un incident éclatait au cours d'une conférence de presse des officiels soviétiques, interpellés pour la deuxième journée consécutive par une dissidente récemment arrivée à l'Ouest. Ulcéré, il quittait la salle sur le champ. La seule activité publique de Ronald Reagan consistait en une brève réception à la résidence du président helvétique, alors que ses porte-parole manifestaient un optimisme prudent devant la presse à la veille du jour J. Nous reviendrons un peu plus tard sur la prochaine rencontre Reagan-Korbatchev avec Thierry de Montbrial. « Loin de Genève, la Colombie essaie de faire face aux désastres. Cinq jours après la catastrophe et la mort de 25 000 personnes sous une coulée de boue, on mesure les conséquences sociales et économiques de l'éruption du volcan. » Olivier Lerner En 15 minutes, nous avons perdu le travail d'un siècle. Réflexion désabusée des travailleurs agricoles qui ont amodonné corps et bien dans cette bataille qu'ils n'ont pas pu livrer. « Il y aura donc des explosions encore et il y aura même peut-être des arrivées de gros paquets de lags, de magmas, qui pourront provoquer des lags, des poulets de boue, aussi violentes et même plus violentes que celles qui se produisent. » Le volcan menace encore et la polémique se poursuit. Des géologues savaient depuis le mois de septembre que ce volcan allait se réveiller. Pire encore, le gouvernement disposait d'un plan d'urgence en cas d'éruption. Japonais, Italiens, Américains et Français ne sont pas restés insensibles au drame. Madame Mitterrand est arrivée aujourd'hui à Bogotá avec un chargement de 11 tonnes. Malheureusement, la qualité du matériel médical envoyé sur place n'est pas toujours adaptée à la situation. Premier procès en Italie des pirates du paquebot Achille Lahoro, détourné en octobre dernier, le 7 octobre, par un commando palestinien. Le tribunal de Gênes a condamné les quatre auteurs du détournement et le cinquième homme du commando à des peines allant de 4 à 9 ans de prison. En fait, le procès portait sur le fait que ces hommes détenaient des armes, un véritable arsenal d'ailleurs. Un deuxième procès aura lieu pour le détournement du bateau lui-même et l'assassinat de M. Kligoffert. Procès au printemps prochain. Journée britannique pour le président Mitterrand, sommet à Londres, entretien avec Mme Thatcher. Le Premier ministre britannique et le président français espèrent que le sommet de Genève sera un succès. Pour l'entente cordiale entre la France et la Grande-Bretagne, les choses se sont limitées à l'examen d'une liaison France-Manche, le fameux tunnel sous la Manche. Le tunnel sous la Manche, qui sera peut-être un pont ou une combinaison d'un pont et d'un tunnel, sera bientôt une réalité. Mme Thatcher et le président Mitterrand l'ont formellement confirmé à l'issue du sommet franco-britannique. Cette décision de réaliser enfin ensemble un rêve vieux de plusieurs siècles est l'aspect le plus spectaculaire d'un sommet, marqué d'autre part par un petit réchauffement dans le climat des relations entre la France et la Grande-Bretagne. Tout n'est pas oublié, loin de là, il reste bien des points de désaccord et un arrière-goût d'amertume. Mais le président Mitterrand et Mme Thatcher ont décidé d'oublier, autant que faire se peut, les rancunes, pour travailler dans le concret et essayer d'avancer, même si c'est un tout petit pas. Le sommet sévié américain est sans doute pour quelque chose, dans cette relative amélioration des relations franco-britanniques. Les pays européens savent qu'il leur faut plus que jamais apprendre à s'entendre et à travailler ensemble. La mort de M. Roger Larocque, le maire de Nouméa, depuis 1953. M. Larocque a succombé à une crise cardiaque, il a été âgé de 75 ans. C'était un grand adversaire, a dit l'un de ses opposants politiques, M. Djibaou. Télé-privée, la presse française, la presse écrite, demande au gouvernement de ne pas prendre de décisions hâtives dans une affaire qui est en pleine évolution. Le gouvernement, lui, voudrait, de son côté, agir vite pour la création d'une cinquième chaîne. Deux semaines après le coup d'éclat du général Arnold, nouveau réquisitoire contre la gestion de la défense, l'armée. La critique vient du général Méry, ancien chef d'état-major à l'époque du président Giscard d'Estaing. L'un des quatre otages français au Liban serait sérieusement malade, si l'on en croit la djihad islamique. Le malade pourrait être M. Marcel Carton, un diplomate, selon une personnalité libanaise. Le quai d'Orsay rappelle que le ministère ne cesse de se préoccuper du sort de ces quatre français. Neuf anciens ambassadeurs de France au Liban ont lancé un appel aujourd'hui pour la libération des otages et plus particulièrement pour la libération de M. Carton. 24 heures après l'explosion dans un parking de l'avenue Georges V, en plein centre de Paris, on connaît l'identité des deux victimes tuées par une bombe à l'intérieur d'une voiture. Il s'agit d'un français et d'un portugais délinquant, connu de la police, utilisé comme homme de main par des groupes d'extrême droite ou par le FNLC, le mouvement corse clandestin. On hésite d'aller entre l'hypothèse de la tentative de raquette ou de l'attentat politique, ou celle de l'attentat politique. Les chiffres de la bourse, de l'or et du dollar, un dollar en très légère progression aujourd'hui à Paris. Gérard Sebag. A Paris, le dollar valait 7 francs 99. A New York, il cotait ce soir 7 francs 95. L'or, le lingot à Paris, était à 83 600 francs. L'once à New York se situait à 323 dollars 75. Le Dow Jones, 4 points 47 de hausse, il est à 1439 points 56. Un marché plutôt instable à New York, l'ensemble des valeurs ont cependant terminé à la hausse, les taux d'intérêt des obligations ayant baissé de plus d'un point et demi. Le taux d'intervention des banques fédérales est de 7,5%. Transactions, 108 millions et demi de titres échangés. 718 sociétés étaient à la hausse, 3 quarts de points de progression pour American Telephone and Telegraph. 897 sociétés étaient en baisse. Les récompenses littéraires avec le Renaud d'eau à Raphaël Biedou pour « Mes nuits sont plus belles que vos jours » chez Grasset et le Goncourt à Yann Kefelec pour son roman « Les noces barbares » publié chez Gallimard. Un jeune auteur évidemment très heureux, il le disait tout à l'heure dans notre édition de 20h, il le disait à Bernard Rapp, Yann Kefelec aime les marginaux, les laisser pour compte et ces « Noces barbares » sont pour beaucoup de critiques un roman mélodramatique, ce que Yann Kefelec n'a pas vraiment contesté en répondant aux questions de Sylvie Marion. Vous racontez l'histoire d'un enfant issu de « noces barbares », c'est-à-dire d'un viol et dont le bonheur ne se trouve qu'à la fin lorsqu'il meurt avec sa mère dans la mort. Est-ce que ça vous gêne quand on dit que votre livre est un mélo ? Ça ne me gêne pas, mais tout dépend évidemment du sens qu'on accorde au mot « mélo ». Il est mélo si l'on veut parce qu'il fait appel aux émotions les plus fortes chez les individus et qu'aujourd'hui c'est devenu une mode d'avoir un peu honte de ses émotions. Alors on les éprouve, mais on se garde bien d'en parler. Quand on en parle, on appelle ça « mélo » parce qu'effectivement ça fait naître des sourires sur les visages. Ça fait pleurer aussi. Ça fait pleurer. Alors est-ce qu'on a honte de ses larmes aujourd'hui ? C'est un peu grave, une époque qui a évacué l'émotion et qui n'ose plus pleurer. Et moi justement, dans ce roman, j'ai essayé de renouer avec la grande tradition de l'émotion romanesque, celle qui peut à la fois vous émouvoir, vous tirer des larmes ou vous faire sourire. C'est une histoire qui est partie d'un fait divers ou de votre imagination ? C'est partie d'un fait divers qui était dans mon imagination. J'imagine que ce fait divers peut avoir des recoupements avec les vrais faits divers de l'existence et de l'actualité. J'en ai eu des preuves en lisant les journaux, mais au départ, tout était entièrement fictif. Pour en revenir à ce que vous disiez sur l'émotion et sur le mélo, j'ai voulu raconter une histoire d'amour. Est-ce qu'on peut imaginer une histoire d'amour où il n'y ait pas un peu de mélo ? Et est-ce que le mélo, ça n'est pas une donnée essentielle justement de la sensibilité humaine ? Alors voilà, moi c'est cette donnée essentielle de la sensibilité que j'ai voulu développer dans mon roman. Beaucoup de gagnants pour le dernier tirage de l'autosportif consacré au rugby. Il y a exactement 3240 gagnants qui se partageront une petite somme. Somme peu élevée, 1540 francs quand même. Les six jours cyclistes de Bercy, c'est la fin ce soir. Dernière chasse, dernier sprint et dernier classement. Jean-Paul Olivier pour l'ambiance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vivons ici les cinq derniers tours au Vélodrome d'hiver du POPB, le Palais des Sports de Paris-Bercy. En effet, une seule équipe, une seule formation se trouve en tête avec un seul tour d'avance sur trois autres équipes. Il s'agit de l'équipe de Will de Tournay. Cette équipe que vous allez voir dans quelques instants, alors que d'autres formations sont en train d'essayer de reprendre, de regagner un peu de terrain perdu, mais c'est fini, s'en est terminé. Il semble que le succès ne puisse échapper à l'équipe Tournay de Will. Alors qu'en deuxième position, nous avons assisté à Baroud Donner, de la formation Roche-Doll, de la formation Mottet-Viggins, notamment, et la formation également composée de Vallée-Franck. En deuxième position ici, se passant le relais de Will, passant le relais à tourner ici. Ce sont les deux formations, c'est la formation tête. Et celle-là, croyez-moi, elle n'a pas perdu son temps, car dès l'annonce de la dernière chasse, elle est partie. Dernier tour maintenant, regardez ce fameux Baroud Donner.